Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre. Ce rideau de fer de plus de 150 kilomètres a fracturé l'Europe pendant 28 ans. Aujourd'hui, son souvenir est ancré dans la mémoire européenne et sa destruction est synonyme de liberté. Sylvestre Verger, un collectionneur d'art français, a créé Art Liberty. Un ensemble d'oeuvres réalisées sur des fragments du mur. J'ai proposé à pas mal d'artistes du street art, dont le média est de peindre sur les murs, évidemment. Je trouvais ça totalement logique et cohérent par rapport aux fragments du mur. Et j'ai demandé à des artistes du street art international de s'associer à cet hommage. Une trentaine d'artistes internationaux ont contribué à cette collection itinérante, actuellement exposée à Plovdiv. Parmi eux, les street artistes Jeff Aerosol, Fire ou encore C215 côtoient les trois pionniers de cette collection. Kidney Sydney, Christophe Emmanuel Boucher et Thierry Noir. Ils ont peint sur ce mur alors qu'il était encore dressé au milieu de Berlin. Je vais rendre hommage aux artistes emblématiques du mur, des artistes historiques qui avaient peint le mur avant sa chute, quand c'était dangereux, quand personne ne l'osait. Kidney Sydney n'a que 28 ans quand il réalise sa première fresque sur le mur de la honte. Nous avons commencé à peindre sur le mur de Berlin pour changer Berlin-Est, qui était à l'époque la capitale de la République démocratique allemande. Nous voulions faire de cette ville un musée, que les gens se disent « Oh, une ville remplie d'œuvres d'art ! » Mais surtout, briser les frontières. Ces visages aux allures royales sont un espoir pour toutes les familles que le rideau de fer a séparés. Moitié visage, moitié cœur. Ils sont les symboles de la réunification de l'amour et de la liberté. J'ai peint des rois et des reines, car chaque humain naît comme tel. Ensuite, j'ai peint des cœurs. Un seul ne suffit pas pour les gens à l'est et à l'ouest. Berlin est divisé par le mur, donc j'ai peint deux cœurs pour les réunir ensemble à nouveau. C'est l'amour et l'unité qui gagnent. Thierry Noir s'installe à Berlin en 1982. Il vit dans un squat tout près du mur quand il rencontre Kidney Sydney. Deux ans plus tard, j'ai eu vraiment l'envie de faire quelque chose contre ce mur qui était vraiment angoissant. Enfin, ce n'était pas dangereux. Il n'y a jamais eu des tirs de kalachnikov ou des moments où j'ai vraiment eu peur. Mais c'était vraiment une mélancolie douce qui faisait qu'on devenait un peu cinglé à force d'habiter comme ça. Thierry Noir commence à peindre des animaux, des formes abstraites, avant de trouver son style, ses têtes. Elle renvoie un message fort adressé à la jeunesse. Ne faites pas les mêmes erreurs que vos parents. On les retrouve sur cette voiture trabant, une voiture emblématique de l'époque. A travers toutes ces peintures, c'est l'image d'une Europe unifiée que Sylvestre Verger et les artistes veulent faire passer. Art Liberty, c'est prouver que la culture traverse les frontières. Un hommage à ceux qui ont lutté pour nos libertés. Sous-titrage Société Radio-Canada